Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, modernisation de la sonora du côté du Cameroun. La Société Nationale de Raffinerie du Cameroun était en sous-production depuis l'incendie déclaré en 2019. L'État ambitionne de réduire les coûts des subventions des hydrocarbures. 201 projets agricoles financés par le FNDA au Bénin. Les banques déninoises sont particulièrement soutenues par les établissements publics dans l'instruction des dossiers relatifs au financement de ces projets agricoles. Et enfin, côté culture, la transculturalité vaudou, célébrée dans le cadre de la première édition de la baignale WIDA 2022, art et culture vaudou, qui s'est tenue du 5 au 16 août au Bénin. Mais d'abord, le président congolais Félix Tisekedi s'apprête à rencontrer 16 chefs d'État et de gouvernement le 17 et 18 août 2022 à Kinshasa, dans le cadre du 42e sommet des membres de la Communauté et de Développement de l'Afrique australe. Un communiqué de la présidence congolaise a précisé ce lundi 15 août que plusieurs dirigeants de l'Afrique australe ont déjà confirmé leur présence, parmi lesquels notamment Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, ou encore Philippe Newsy, président de la République du Mozambique. La présidence a poursuivi en indiquant que d'autres présidents sont également attendus à Kinshasa, notamment les présidents de l'Angola, de l'Union des Comores ou encore de Madagascar. A noter que des travaux préparatoires ont précédé ce sommet. La présidence de l'exercice 2022-2023 de la SADC sera assurée par le président Félix Tisekedi qu'il cumulera avec la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Départ des soldats français présents sur le sol malien dans le cadre de l'opération militaire Barkhane. Ils seront désormais basés au Niger. Et c'est ce qui a été affirmé par l'état-major des armées français. Après neuf années de présence sur le territoire malien, l'Elysée a également précisé dans un communiqué que ce redéploiement des forces armées a été effectif ce lundi 15 août. Pour rappel, cette réorganisation du dispositif en dehors du territoire malien avait été décidée le 17 février 2022 par l'Elysée au motif que, je cite, « Les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagées au Mali ». Elle rappelle également que la France reste engagée au Sahel et que la présence au Sahel sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année à 2500 militaires. Sur place, une équipe chargée d'opérer les premières investigations. Alors que de nombreux fidèles assistaient à la messe copte au Caire, un incendie s'est déclenché dimanche 14 août 2022, tuant ainsi de nombreux fidèles. Le premier bilan transmis par le ministère de la Santé fait état de 41 morts et 14 blessés endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. L'incendie qui est intervenu dans cette église située dans la banlieue du Caire est dramatique, non seulement déjà pour les victimes, aussi pour la communauté copte qui est assujettie à beaucoup de sujets, notamment de discrimination et de contexte tendu en Égypte. Et par ailleurs, elle vient cibler une fois de plus la vétusté des infrastructures en Égypte et sur lesquelles les autorités montrent leur faiblesse, voient leur largesse quant à la gestion de ce fléau, puisque cela a déjà touché par le passé, notamment des hôpitaux, mais également une usine de textiles, ce qui vient démontrer qu'en fait, les infrastructures ne sont pas exemptées quel que soit le secteur. Selon le ministère de la Santé égyptien, un climatiseur empagne dans une salle de classe au deuxième étage du bâtiment où se trouve l'église serait la cause principale de cet incident. Le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé avoir présenté ses condoléances par téléphone au pape copte Théodore II. Les autorités locales ont annoncé une aide d'environ 2500 euros pour chacune des familles des personnes décédées et de 500 euros pour les blessés. In fine, ce qu'on peut dire, c'est que le président al-Sissi a voulu tout de suite éteindre, si puis-je m'exprimer ainsi un second feu, celui des tensions qu'il peut y avoir au sein de la société civile où les coptes jugent être lésés et discriminés dans un certain nombre de secteurs. A priori, toutes les informations viennent corroborer qu'il s'agit bien évidemment d'un accident et que ce n'est pas un problème isolé par rapport à cette église. Et par ailleurs, le président al-Sissi a présenté ses condoléances à la communauté copte. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que les autorités égyptiennes ont bien réagi. En revanche, sur le terrain, c'est ce qu'ont déploré plusieurs personnes qui ont assisté à cet incendie. C'est l'arrivée tardive des ambulances et des pompiers et qui n'a pas pu du coup empêcher et endiguer à ce qu'il y ait davantage de victimes et de pertes au sein de cette église. Ces dernières années, l'Égypte connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ses différentes provinces. En mars 2021, au moins 20 personnes avaient péri dans l'incendie d'une usine de textiles dans la banlieue du Caire. En 2020, deux incendies, dont des hôpitaux, avaient coûté la vie à 14 patients atteints du Covid-19. Et quant à l'actualité économique, la reconstruction de la Société nationale de raffinerie du Cameroun est envisagée par le pays. Société dont, je le rappelle, les installations avaient été ravagées lors de l'incendie qui s'était déclarée le 31 mai 2019. Objectif, moderniser la Sonora pour réduire les pertes financières qui sont notamment dues à la subvention des hydrocarbures qui coûteraient plus de 800 milliards de francs CFA par an à l'État. Séverine Dunque nous donne plus de détails. Les autorités camerounaises envisagent de moderniser l'usine de la Sonora, la Société nationale de raffinerie dédiée aux produits pétroliers, pour réduire ses pertes financières. Bien que producteur de pétrole, il est tenteur d'une raffinerie au potentiel de production réduit, depuis l'incendie du 31 mai 2019, le Cameroun doit importer le produit fini prêt à l'usage de l'étranger, une opération plus coûteuse. La raffinerie, dans son ancien process, produisait un certain nombre de produits dans l'Odyssia, qui est un produit semi-fini. Donc c'était un produit semi-fini qu'on vendait à d'autres raffineries qui tiraient le maximum de valeur ajoutée. Donc la raffinerie n'était donc pas rentable. Donc nous pensons construire désormais une raffinerie rentable, qui va jusqu'à l'hydro-craquage, qui va permettre de raffiner notre propre produit. Moderniser l'usine raffinerie de la Sonara va permettre au Cameroun de tirer davantage de valeur ajoutée de sa production pétrolière et réduire ses pertes en subvention de produits pétroliers à la pompe. Pour le mois de juillet 2022, le pays a investi près de 138 milliards de francs CFA dans la subvention du carburant à la pompe. Une facture qui plombe les efforts du gouvernement dans l'utilisation efficiente des ressources disponibles. Le président a donc décidé de changer de paradigme et de réhabiliter la Sonara dans un contrat partenariat public-privé. Nous disons que nous voulons une réhabilitation complète. On va construire les unités sinistrées en les modernisant et on va installer un hydro-cracker pour que la Sonara produise jusqu'aux produits nobles. Le Cameroun perd chaque année plus de 800 milliards de francs CFA dans la subvention du carburant. Cette subvention représente 25% des recettes fiscales, 55% du budget d'investissement du Cameroun. Toujours dans la thématique de l'économie, mais cette fois s'agissant du Fonds national de développement agricole au Bénin qui dispose désormais d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA afin de financer 201 projets agricoles. Et pour cause, le secteur agricole représenterait environ 22% du PIB. Et à ce sujet, Amen Edji nous donne plus de précisions. Entre 2020 et 2022 au Bénin, 201 projets agricoles impactant 65 000 producteurs toutes filières confondues et représentant plus de 10 milliards de francs CFA ont été financés par le Fonds national de développement agricole. Sur l'effectif total, Caraneuf ont bénéficié d'une bonification du taux d'intérêt, ce qui permet aux porteurs de profiter d'un taux d'intérêt réduit jusqu'à 2% de leur emprunt selon des sources locales. Le secteur agricole est un secteur important au Bénin car il représente à peu près 22% du PIB. Et donc la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui ont impacté des dizaines de milliers de producteurs ont eu pour effet global d'impacter l'économie au niveau national. Tous ces éléments-là ont des effets conjugués sur l'accroissement de la contribution du secteur agricole au PIB. En 2020, 100 milliards de francs CFA avaient été attribués par le gouvernement pour activer le guichet 3 du Fonds national de développement agricole FNDA consacré à l'accès aux services financiers agricoles. L'objectif était d'appuyer les agriculteurs qui bénéficient difficilement de près pour défaut de garantie fiable. Pour permettre aux petits exploitants de paraître beaucoup plus fiables, il y a un certain nombre d'activités ou de mesures qu'il va falloir mettre en œuvre. La première passe directement par la professionnalisation de ces petits producteurs, de les emmener à sortir de leur agriculteur de subsistance et à se tourner plutôt vers l'agriculture du marché. Également, on a mis en place une norme de qualité, la définition de circuits clairs de distribution. On a également l'organisation même de ces acteurs-là, soit au sein des plateformes ou au sein d'organisations professionnelles agricoles. Au 30 juin 2021, le bilan fait état de 647 dossiers reçus par les banques et systèmes financiers décentralisés pour un montant total de 20 milliards de francs CFA. Après une étude, seulement 54 avaient été validés pour un montant de 4,47 milliards de crédits accordés et 300 petits-démoines entreprises et industries. 2500 petits exploitants bénéficient actuellement de l'accompagnement conjoint des agences territoriales du développement agricole pour rendre leurs dossiers bancables. Première édition de la Biennale WIDA 2022 qui s'est tenue du 5 au 16 août au Bénin à l'occasion de laquelle la transculturalité du Vaudou a été célébrée. Un événement dont le programme est rythmé par des cérémonies rituelles, projections documentaires, concerts ou encore journées scientifiques. Et Mélou Ounu nous donne plus de détails. WIDA, la cité d'Egbassé, hippocentre du Vaudou, où siège le palais du leader religieux Dada Dabou Kounokounan II, chef suprême du Vaudou Wendo, abrite la première édition de la Biennale WIDA 2022, Art et Culture Vaudou. Ce festival porté par l'association Laboratorio Art Contemporain et ses partenaires vise entre autres à revisiter la civilisation Vaudou pour revitaliser la transculturalité mémorielle que génère le Vaudou dans toutes ses dimensions. La Biennale WIDA 2022 met en ESEG trois as, notamment le cultuel, les arts contemporains et le monde scientifique académique. Nous faisons rencontrer les différents mondes pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent et qu'on harmonise un discours commun sur la culture Vaudou qui a été beaucoup stigmatisée, qui a fait énormément de peur depuis l'époque coloniale. Nous saluons la présence de toutes les nations ayant en partage le Vaudou mais qui se sont donné ce devoir pour dire « Je dois être à WIDA ». Cette Biennale WIDA 2022 a lieu en souvenir de la date mythique de la révolution du bois caïman. Il s'agit d'une révolution qui est née le 14 août 1791 en Haïti. La marraine du festival est l'écrivaine et ministre de la Culture, de la Communication de la République d'Haïti. Sa délégation présente sur la Biennale en tant maintenir ses rapports avec le Bénin et renforcer ses liens avec l'Afrique. Aujourd'hui Haïti, mon pays, passe un moment très difficile et j'arrive ici pour apporter aussi un plaidoyer culturel, un plaidoyer pour une justice je dirais métaphysique mais on a besoin de l'Afrique, on a besoin des autres pays. A noter qu'un cadre de concertation permanent de la Biennale est mis en place à l'occasion des journées d'études scientifiques tenues les 8 et 9 août 2022 à WIDA. Ce comité scientifique devra d'ici à 2024 œuvrer pour la création d'un centre de ressources sur les arts et culture vaudou. Et côté sport, 1h, 3 minutes et 5 secondes, c'est le temps mis par l'athlète Geoffrey Kipiego pour franchir la ligne d'arrivée de sa course. Il a notamment franchi la ligne d'arrivée devant 54 autres athlètes venus des 12 départements de la République démocratique du Congo et d'Afrique ce dimanche 14 août 2022 qui sont tous participants de la 17e édition du semi-marathon international de Brazzaville. C'est le président de la République qui a donné le départ du 17e semi-marathon international de Brazzaville ce dimanche 14 août 2022 au boulevard Alfred Raoul avant de suivre le peloton à trottinette. Après 1h, 3 minutes et 5 secondes de course, Geoffrey Kipiego a franchi le premier la ligne d'arrivée. Il a devancé l'éthiopien Diriba qui a réalisé un chrono d'1h, 3 minutes, 19 secondes et le rwandais Félicien Mouitira, vainqueur des 3 dernières éditions qui a parcouru les 21,100 kilomètres en 1h et 4 minutes. Ce n'était pas facile. C'est humide mais la course était très bonne. J'étais un peu fatigué mais j'ai dû lutter jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand je vous ai dit que la piste était humide, c'est parce que je m'entraînais à midi en basse altitude soit un climat ensoleillé donc après ça je suis venu ici et je vois que j'ai bien couru. La Kenyane Liliane Gégalat a détrôné sa compatriote Agnès Barsozio en 1h, 9 minutes et 55 secondes. Chez les nationaux, Kevin Bobando a tout donné jusqu'à perdre ses appuis après 1h, 11 minutes et 21 secondes. Chez les dames, la gagnante de l'édition de 2009, Fechard Devimi Samou a réitéré l'exploit en 1h et 25 minutes. La nécessité de formation des athlètes est la priorité des autorités congolaises. Ça a été un peu facile vu que ça c'est pour une troisième fois je pense qu'on a fait le même circuit. En fait, mon séquence c'était juste les entraînements. J'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé le jour, je travaillais deux fois, je travaillais le matin et l'après-midi aussi. Vous regardez les chronos, on comprend qu'on a besoin de continuer à travailler et travailler fort. C'est dans le travail que nous pouvons avancer et c'est dans la volonté, dans le travail répété. Sinon, on sera toujours les derniers et que nous, les autorités, que nous comprenons que c'est dans la formation que ces enfants pourront aller de l'avant. Les deux dernières éditions du Sémimarathon international de Brazzaville, celles de 2020 et 2021, n'avaient pas eu lieu à cause de la pandémie mondiale de Covid-19. Cette épreuve a été célébrée dans le cadre des festivités de l'indépendance du Congo le 15 août de chaque année. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501